Mais déjà, Anna, Andiello, vous serez aujourd'hui, je crois, en fin d'après-midi, 16h, vous serez au meet and greet du côté de Place Marcory, tout à l'heure avec les fans pour une série d'interviews, de photos et tout ça. Bon, avant de passer même, d'aller dans les détails, moi, Abidjan, c'est la première fois pour vous, Mara, pas la première fois pour le padre, la première fois pour votre amoureux. Comment vous trouvez notre pays ? Quand vous êtes arrivés, qu'est-ce que vous avez ressenti ? De savoir que, bon, Abidjan vous sollicite pour un meet and greet, pour des photos et tout ça, avoir des fans. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Parce qu'on ne peut pas imaginer parfois de savoir qu'on est regardé en Afrique, on a du beau monde. Je peux vous dire, on laisse brûler de la nourriture là en cuisine, donc c'est dire qu'il y a un public que vous n'imaginez pas. Donc, dites-nous, qu'est-ce que ça vous a fait à vous, Mara ? Après, on passera au padre. Et puis, pour fin, on passera à Luz Meguel. Ça me fait un grand plaisir d'être ici, parce que quand la chaîne télévisée à Portugal nous a dit que nous viendrons ici pour connaître les fans, je suis comme, mais nous sommes à Côte d'Ivoire, c'est vrai. Et les fans m'ont envoyé beaucoup de messages pour venir ici, dans Instagram. Et c'est parfait d'être ici, avec les gens d'ici et la nourriture. J'allais en parler justement, parce que quand vous êtes arrivés, la première chose, je n'aurais pas vous posé la question de savoir, petit déjeuner, vous avez pris quoi ? Bon, je me disais que bon, ça allait être peut-être un petit café au passage pour être là au rendez-vous. Mais à midi, on verra ce qui va se passer. Vous n'avez pas encore goûté à nos plats médicaux de Côte d'Ivoire, mais ça va se faire. Ça va se faire d'après ce que Suzanne m'a dit, n'est-ce pas ? Traductrice. Je confirme. Alors le père, Padré, pour la première, non, la première fois, ce n'est pas la première fois que vous voyez Abidjan, mais de revoir Abidjan après tout ce temps. C'est magnifique, c'est génial. Parce que tu sais, quand on parle d'Abidjan ici en Afrique, on dit que c'est la plus belle ville de l'Afrique. Non, on dit Abidjan est le plus... Est-ce que le public peut m'aider ? Abidjan est le plus doux au monde. Voilà, Abidjan est le plus doux au monde. Donc il faudrait que la traductrice puisse dire... Traductrice. Est-ce que vous pourriez traduire Abidjan le plus doux au monde ? Oui, oui. Pour qu'il comprenne qu'Abidjan le plus doux au monde, c'est ça en fait. Ce terme doux est un terme trop spécial. Ah, chérie, comment veux-tu ? Ça perdrait de tout ça. Non, mais trouver l'équivalent, c'est ça le truc. En tout cas, il a dit le padre, c'est magnifique. C'est magnifique et vous savez que la ville plus belle du monde, on demande pour nous connaissez, c'est... Non ! Ouais, ouais. Non, ouais. Sérieux ? Sérieux, il n'y a pas de parole pour... Pour qualifier ça. Non, il n'y a pas. Et Luis Miguel, vous, c'est votre première baisse ici à Abidjan ? Ah, c'est... C'est une bonne... 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 Je fais un peu de tout, moi. Alors, la première fois que vous êtes arrivés à Abidjan, donc c'est votre deuxième pays africain, puisqu'il a été en Angola, c'était peut-être la première fois. Donc la Côte d'Ivoire, c'est son deuxième pays africain, Afrique de l'Ouest. Comment vous avez ressenti, comment est-ce que vous avez senti quand vous êtes arrivés à Abidjan ? C'est quoi vos impressions, une fois que vous avez posé votre pied sur notre belle Côte d'Ivoire ? Je voyageais pour l'Afrique, je l'ai vu dans certains pays. Il m'est arrivé déjà d'aller en Afrique, bien évidemment. J'ai visité d'autres pays à part l'Angola et la Côte d'Ivoire. D'accord, quel pays, par exemple ? Saint-Thomas et Prince, Seychelles, Angola, Moçambique, Angola, Moçambique, Marrocos... Et comment est-ce que vous êtes-vous ici ? Je trouve les Ivoiriens extrêmement accueillants, toujours très souriants. Oui, comme moi, vous n'imaginez pas, c'est celui-là depuis. Et la vérité, c'est qu'ils ont été très professionnels dans la façon dont ils nous ont reçu. Je trouve la Côte d'Ivoire extrêmement professionnelle. Et tout est très bien organisé. Et c'est une surprise très grande pour nous aussi. Commentons-nous beaucoup entre nous ? Donc, une belle surprise. La gastronomia, nous sommes encore à l'experimenter. Nous sommes encore à peu près de temps. Concernant vos plats, nous allons commencer ce midi à les tester. Ne vous inquiétez pas. On a hâte, en tout cas. J'espère que Suzanne a pensé à mettre un bon garbat, un bon foutu. Pas trop pimenté quand même, parce que je ne sais pas si vous supportez... A Chiquet-Poisson, non ? Non, Mara, je savais que vous étiez ivoirienne, vous. Du coup, elle a la Chiquet-Poisson. C'est la première bouffe. Quand on arrive ici, on se fait un la Chiquet-Poisson. Il a le cours de 16h. Non, Mara, ça ne sera plus Mara, la femme unique, ou Mara, la rebelle. Mais Mara, l'ivoirienne, la dabasso. Voilà, pour terminer cet entretien, on aime bien poser, en tout cas, nous, les questions. On a déjà posé la question de savoir si vous avez mangé ivoirienne ou pas. Ce n'est pas encore fait. Ça va se faire à 12h. On espère qu'on aura les retours par rapport à ça. Parce que moi, je vais bien voir Mara en train de pommé la Chiquet. Ce n'est pas comme ça, hein ? C'est comme ça. Merci beaucoup d'être venu. Obrigado. Je crois que c'est comme ça. C'est Loura qui va... C'est Obrigado ou Obrigada ? Obrigada parce que tu es une femme. Donc, je dis Obrigada. D'accord. Obrigada, Anna, Sofia, Martine. Dans le rôle de Mara. Et puis, Obrigada, Padre. Padre Angelo Torres. Et puis, au fiancé également, le plus sexy. Oh là là, il est beau, lui. Madame, je suis là. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, on est en Afrique, on peut partager, hein ? Mais non. Tu as vu ça ? Qu'est-ce que tu dis ? En Afrique, on fait quoi ? Non, pas très. Bon, finalement, je crois que je vais m'intéresser au père. C'est mieux, hein ? Au moins, il va vous laisser tranquille, Mara. Ma belle-mère. Vous allez vous occuper. La belle-mère, gentille, comme tu vois. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, bon séjour en terre ivoirienne. On espère que vous reviendrez à Abidjan pour Mara saison 3. Oui, oui, oui. Et puis... Non, non, on espère venir à Abidjan pour faire une chose avec les comédiens ivoiriennes. Oui, très bien. Franchement, tout padre, t'es amour, quoi. Il me plaît, ton père, quoi. On a hâte qu'il vienne à Abidjan. Merci beaucoup. Et puis, bon séjour, comme je le disais. Merci d'être venu à Vibradio. Merci, fan, vous êtes là. Merci. Et on compte sur vous. On compte sur vous pour cet après-midi 16h du côté de Place Marcory pour des séances photo, pour le meet and greet, avec Mara, son fiancé et son padre. Merci, traductrice. Grâce à vous, on a eu une belle traduction. Bon, à très bientôt. Et puis, on va se dire au revoir avec cette chanson de Loura, Sabi Dimas. Vous connaissez ? Sabi Dimas. Ça vient, Sabi Dimas. Vous souhaitez encore un bon ce jour. Et à très bientôt sur la radio du Nouveau Son. On revient dans pas longtemps. Sous-titrage ST' 501